Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ce petit audio pour la nouvelle lune du 12-12-2023, voir un petit peu quels sont les messages qui pourraient résonner en vous et qu'est-ce qui pourrait effectivement être sympathique, pourquoi pas, de travailler ou d'évoluer. Alors pour cela, j'ai pris en fait trois jeux différents, je vous les donne oralement. L'oracle de la magie verte que j'aime beaucoup. Nous avons l'oracle de la lune bien entendu et nous avons l'oracle de magie pure. Je me suis vraiment laissé guider par mes guides justement pour voir quels étaient les jeux sur lesquels ils auraient voulu vous faire passer des messages. Alors je commence tout de suite par la magie verte pour voir un petit peu ce que l'on me dit. Alors déjà on me dit de vous éveiller à vos émotions. Les émotions c'est quelque chose qui peut être bénéfique comme quelque chose qui peut vous submerger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, c'est vous et vous seul qui décidez de ce que vous pouvez faire de ces émotions. Chaque émotion a son utilité mais aussi des conséquences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut jamais trop en abuser. C'est comme les bonnes choses. Une émotion de tristesse, vous y avez droit, bien entendu. Quand on perd un être cher, quand on a une mauvaise nouvelle, qui peut être d'ailleurs une autre émotion, la colère, l'injustice. Ce sont des émotions humaines. Vos guides ne vous disent pas qu'il faut les éluder, elles font partie de vous. Ce qu'il faut, c'est savoir les gérer. Plus vous mettez une énergie d'émotion négative, on va le dire comme ça, que vous lui laissez trop de place, elle va en fait éliminer les énergies d'à côté. Et vous n'allez avoir plus que cette énergie-là. Vous avez la capacité, ça s'apprend, c'est comme le sport, ça s'apprend, à justement, au fur et à mesure du temps, amoindrir l'émotion qui vous dérange, on fait dire, le plus. Et mettre en place une énergie plus bénéfique, comme la joie, le bonheur, l'amour, ça c'est important. D'ailleurs, comme me disent mes guides, puisque j'ai la deuxième carte sous les yeux, donc je vais vous le dire, vous pouvez remplacer toutes les énergies négatives, les émotions d'énergie négative, par de l'émotion d'amour, de l'énergie d'amour. En fait, on remplace, voilà, puisque l'amour, on peut la remplacer par tout, je veux dire, vous pouvez vraiment la mettre en place à la place de plein de choses. Donc, c'est vraiment la petite chose que l'on me donne. Et puis, j'ai travaillé dernièrement avec une cliente sur des émotions qui ne lui appartenaient pas, comme des émotions de désespoir, de profonde tristesse. C'est vrai qu'avec la karmathérapie, nous avons pu travailler cette énergie-là qui ne lui appartenait pas du tout, mais qui appartenait à une énergie karmique, à une âme qui n'était pas montée. Donc, on a libéré cette âme et aujourd'hui, ce profond désespoir va s'éliminer au fur et à mesure du temps et ne plus lui appartenir, ne garder que ce qui lui appartient réellement. Puisqu'elle-même, elle le dit, c'est une femme très pétillante, donc on lui a envie. Donc, vous pouvez vous faire aider aussi par des thérapeutes, que ce soit par le biais de la karmathérapie, par le biais de l'hypnose, par le biais de l'EFT, par des soins énergétiques. On peut effectivement éliminer. Alors, encore une fois, j'aime à dire qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire que vous n'allez pas sortir en faisant pop-up et l'op. Il va falloir le temps que votre corps et que votre âme et que votre esprit l'intègrent et qu'effectivement, peut-être, il faudra une autre séance le mois suivant ou le mois d'après pour vraiment mettre en place cette émotion de bonheur au lieu de cette émotion de tristesse. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie avec de la tranquillité. Alors, pour trouver de la tranquillité et de la clarté, je vous invite à faire un exercice qui est très simple, qui s'appelle, je dirais, la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, vous pourrez le chercher sur Internet. Si vous n'avez pas le temps d'aller prendre des cours de yoga, si vous n'avez pas le temps de faire du prayanarama, si vous n'avez pas le temps, je dirais, de faire certaines choses, vous pouvez trouver des applications de cohérence cardiaque que vous pouvez faire un petit peu chaque jour. Alors, la cohérence cardiaque, c'est toujours pareil, on travaille sur le souffle, ça me paraît logique, comme le prayanarama pour ceux qui connaissent le yoga, on travaille l'élément souffle. On n'a rien trouvé mieux aujourd'hui que la respiration ainsi et que la méditation pour retrouver le calme et la clarté. Donc, sachez que vous ne pourrez pas faire autrement que passer par ces outils pour aller mieux. Il n'y a pas, encore une fois, de solution miracle. Alors, bien sûr, vous pouvez compléter, toujours pareil, je vous le redis, par du 432 Hz, la fréquence du bien-être au niveau, je dirais, vibratoire au niveau du son, voilà, mais vous pouvez le compléter. Encore une fois, ce n'est pas une séance, l'hypnose peut vous aider également, mais encore une fois, voilà, il ne faut pas hésiter à compléter. Et plus vous continuerez dans cette énergie-là, plus vous pourrez, effectivement, passer le cap. Donc, ces premiers messages de Nouvelle Lune sont clairs. Prenez-vous en main pour changer vos pensées, vos vibrations de pensée, votre essence de pensée, pour être enfin en coordination avec vous-même et pouvoir être vraiment dans un élément évolutif et non involutif. Avec l'oracle de la magie pure, nous avons la peau de serpent. Alors, la peau de serpent, j'aime bien parce que ça vous parle de mue. La mue, c'est la mutation. C'est effectivement le langage du corps, écoutez votre corps. N'oubliez pas qu'avec Jacques Martel, on a pu voir que si vous avez mal à un endroit, eh bien, ça fait toujours partie de quelque chose du passé, d'une blessure. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Vous apprenez plein de choses. L'ayurveda, les techniques chinoises, le shiatsu, le doyin. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de choses que vous pouvez aller voir, chercher, quérir pour, je dirais, éliminer des douleurs. Enfin, je me rappelle encore d'une, encore toujours du karma, mais c'est tellement vrai d'une personne qui était kinésithérapeute, kinésithérapeute, qui avait une douleur à l'épaule depuis plus de 15 ans, qui a été voir tous leurs confrères, etc. Ça n'est jamais passé. On a fait une séance de karma thérapie, elle n'a plus de douleur. En fait, elle avait eu une épée dans le dos et en fait, elle avait, on lui a enlevé cet objet karmique qui est l'épée et aujourd'hui, elle n'a plus de douleur. Donc, ce n'est pas des fakes, c'est vraiment des choses, il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où vous faites une évolution spirituelle, on peut aller chercher des causes un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on me le dit bien, avec la peau de serpent, prenez des informations, on lève des secrets, on fait, on interroge ses sens, c'est vraiment ça. On a l'oiseau qui chante, l'oiseau chanteur, briseur de sœurs, son guérisseur libération. Alors, avant même que je lise cette carte, c'est exactement ce que je vous ai parlé. N'hésitez pas à utiliser les sons, bol tibétain, bol de cristal, tout ce que vous pouvez trouver, son chamanique par le biais du tambour. N'hésitez pas, j'ai parlé sur ma chaîne de l'atlas, ce sont des chants qui vous permettent de remettre l'atlas au niveau de la nuque. Je vous invite vraiment, 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 vraiment à investir sur vous sur cette année 2024. L'investissement paye, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? À partir du moment où vous investirez sur vous, vous irez donc mieux, donc des solutions vont être trouvées. Le briseur de sœurs, c'est vraiment ça, le briseur. Vous allez briser vos chaînes, des chaînes qui ne vous appartiennent pas, des chaînes qui vont vous permettre de prendre un élan. Voilà, et il y a des soins qui existent, des soins vrais. J'ai quand même présenté plusieurs personnes sur cette chaîne, qui sont des personnes qui sont là pour vous aider. Vous m'avez, moi, je pratique quand même le Laoshi, la 13e octave, le triangle d'Isis, la Merkaba. Je travaille également en tant que karma thérapeute, je travaille sur vos karmas, sur vos vies antérieures. On vous donne les moyens ici de guérir, de... Maintenant, vous n'êtes pas obligés, mais je vous donne les messages de vos guides pour cette nouvelle lune. On parle de voyage astral, possibilité, possible de l'impossibilité. Donc là, je suis certaine. Ouais, mais Sandra, ce n'est pas possible, tu comprends, je n'ai pas d'argent. Ouais, ouais, je sais ce que c'est, je n'en ai pas eu. Bah, sachez encore une fois que je mettais de l'argent de côté tous les mois, je mangeais moins, je me restreignais sur beaucoup de choses. Puis je parle à ceux qui fument, par exemple, bah, vous pouvez éviter un paquet de cigarettes égale un soin limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais après, encore une fois, vous n'êtes pas obligés. On parle de liberté, on parle de rêve intérieur, on parle de réalisation de soi. On vous demande, en fait, par le biais de cette nouvelle lune, de retrouver en vous votre capacité, vos capacités, vos réelles capacités, parce que l'on vous a imposé. Vous voyez, c'est un peu comme le film Matrix, moi j'aime beaucoup ce film. Pilule bleue ou pilule rouge ? Pilule bleue, je reste dans cette vie, parce qu'en fait, on me l'impose, donc après tout, bah voilà, je la connais. Je m'issue, pas être bien, être malheureux, mais je l'accepte, voilà. Ou pilule rouge qui va me demander des efforts, qui va me demander de l'investissement, qui va me demander de sortir de mes sentiers débattus, qui va me faire peur, aller vers l'inconnu, avoir la capacité d'être peut-être heureux ou heureuse. Est-ce que je m'en sens capable ? Aujourd'hui, je pense que vouloir être heureux, c'est être courageux. Si j'ai bien compris, c'est ça, parce que les gens veulent tous être heureux, mais ils ne veulent faire aucun effort. C'est donc, ça demande du courage. Je vous invite, peut-être, à être là-dedans. En tous les cas, on parle de racines vaudou, le respect, la survie, la libération, les libertés. On parle beaucoup de liberté. Reprenez votre liberté. Enlevez-moi ces chaînes. Dites-vous que vous êtes capables de faire tout. Alors, vous allez me dire, ah, mais vaudou, c'est la magie noire. Non, dans le vaudou, c'est comme la magie blanche, la magie noire, ils disent du blanc et du noir, toujours pareil. Donc, je vous invite à enlever tout ça, à vous respecter, à renaître de vos sens. Et puis là, on parle de lune encore une fois. On parle du féminin divin, de la source du calade. Arrêtez d'être immobile. Écoutez-vous, écoutez vos guides, écoutez ce qui est possible de faire. Tout est possible. Et on parle bien avec l'oracle de la lune de moments inattendus. Bien sûr qu'il va falloir faire, effectivement, prendre les devants. Donc, c'est quelque chose d'inattendu, ça. C'est quelque chose qui s'opère comme ça, en prise de conscience. Mais oui, il est en deux. On me dit bien, le pouvoir de l'attraction, c'est vous qui l'avez, cette attraction. Le pouvoir d'attirer à vous la beauté, les belles choses. Et ça commence par soi, par quoi ? Par l'introspection, le travail sur soi. Et je finis par une très belle carte. L'amour de soi. Si vous ne vous aimez pas, il ne se passera rien. Je le répète, il ne se passera rien. L'amour de soi. S'aimer, se donner du bien-être. Se prioriser, c'est la base de la spiritualité. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aime pas. On ne peut pas attirer à soi l'amour si on ne s'aime pas. Les autres ne sont pas des médicaments. Ils ne sont pas là pour être votre protecteur. Ils ne sont pas là pour être des aînés. Ils ne sont pas là pour vous accompagner. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ce sont des partenaires de vie. Si vous avez envie de prendre un accompagnant, prenez un chien, prenez un chat, prenez un hamster, prenez un perroquet, prenez une loutre. Voilà. Prenez autre chose. Prenez un furet aussi. C'est très sympa. Voilà. Prenez une araignée si vous aimez les araignées. Prenez un serpent aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment bien comprendre que votre partenaire de vie, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas votre infirmière, n'est pas votre infirmier, n'est certainement pas celui ou celle qui doit vous aider quand vous êtes mal. Il n'est pas non plus. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'avoir une personne bien dans sa tête, bien dans sa peau. Il n'est pas autre chose. Ce n'est pas votre psychanalyste. Essayez de réfléchir là-dessus. Voilà. Ça serait intéressant pour prendre ce virage de renouveau, de nouvelle lune. On vous a donné des pistes dans cet audio. Alors, je sais, je ne vais pas nécessairement me faire aimer, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous ouvrir les portes, pour vous ouvrir votre esprit. Je suis éveilleuse de conscience. Je suis une éveilleuse de vos capacités latentes que vous avez terrées dans un coin par peur, en fait, de quoi ? Reconnecter à votre être et d'avoir la possibilité d'être heureux et de vivre votre plein bonheur. Je suis là pour ça. Donc, voilà. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà. Écoutez, on va rester sur ces notes. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. Moi, je crois en vous. Je sais que vous avez la capacité de faire des trucs de fous, des choses qu'on vous dirait c'est impossible de faire. Vous allez montrer que c'est possible de faire. Allez, on y va, on fonce et on croit en soi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. Je vous embrasserai fort. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501